Dernier coup d'oeil sur Mafat, dernier souvenir des souffrances passées avant d'entamer les 1658 mètres de dénivelé négatif vers sans souci, la plus grande descente de la diagonale. Quand on quitte Mafat, on a l'impression que quand on arrive au Maïdo, c'est fini. Et justement l'erreur est là, parce que c'est une descente vraiment rapide. Et comme les mucs sont tellement sollicités dans les cercles, je pense que c'est faire très attention de cette descente parce que les blessures sont là. Et on a eu des preuves dans les années précédentes avec des coureurs, des très grands champions qui ont embonné en bas de son souci. Avis partagé par Mathieu et David, gonflé à bloc dans leur préparation. Ça va être un peu casse-pattes, mais quand même, c'est tranquille. C'est pas une descente avec plein de galets partout. Non, non, c'est une descente plutôt, moi je trouve plutôt, pour moi en tout cas plutôt agréable, mais longue. Patience et longueur de temps, Justine Le Guénèque a suivi les précieux conseils. Arrivée de sa Bretagne natale, la kiné est passée du statut de bénévole du Grand Raid à celui de trailer en trois ans. Depuis le jour où je me suis dit que pour mes 30 ans, je voulais faire le Grand Raid, depuis ce jour-là, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Après, c'est sûr que c'est des paris un peu ambitieux, il faut avoir de la préparation derrière. Sur le parcours, la beauté des tamarins, ornés de leur barbe de Saint-Antoine et des parterres de jouvence à leurs pieds, tranche avec les stigmates des incendies ravageurs de 2010 et 2011, mais aussi les conséquences des épisodes cycloniques du début d'année. Aucune inquiétude, ça fait partie de la vie de la forêt. Cet arbre s'est renversé, une partie de son enracinement est encore au sol. Et la puissance du tamarins, c'est de pouvoir se coucher et ensuite de développer des bourgeons et des branches qui vont remonter, chercher le soleil à la verticale et qui vont assurer la survie de cet arbre-là. S'adapter, fléchir sans être brisé, c'est toute la leçon du Grand Raid. Comme beaucoup de concurrents, François Denne en a fait l'expérience en 2016 lorsqu'il a failli abandonner à la grande chaloupe. Mais Jean-Maurice Henry et le team Salomon étaient là pour... Avoir les mots-clés, lui dire que c'est pas fini, tu es un grand champion, c'est toi le meilleur, il n'y a personne qui va revenir, c'est sûr, vas-y François, vas-y, vas-y. Il a retrouvé l'énergie pour repartir. Cette année, François Denne est en mesure de décrocher le Graal en égalant le record des quatre victoires de Jean-Philippe, Marie-Louise et de Marcel Puy. Une histoire qui reste à écrire au creux de nos rivières, cirques et remparts.